... Merci bien Stéphane et Tribot pour cette invitation. Et à vous deux et à tous les présents dans la salle, je vous prie de m'excuser si j'essaie de la facilité et je présente mon exposé dans ma langue maternelle. Veuillez prendre cette dérobade comme un signe de respect pour votre si belle langue. ... Je viens de Berlin et il fut des temps où les Français étaient très courants dans les rues des villages grâce aux Huguenots qui ont contribué au développement de la région. Des siècles plus tard, la langue de la noblesse à Berlin était le français. Le roi Frédéric a parlé mieux le français que l'allemand. Aujourd'hui, les temps ont changé. Sur le plan de la langue, nous avons beaucoup d'efforts à fournir. Mais sur le plan de l'amitié entre la France et l'Allemagne, un long chemin a été parcouru. Comme citoyen allemand et européen, je perçois les initiatives françaises comme un grand cadeau. Je suis contente que mon travail et mes expériences en tant que magistrat puissent apporter un approfondissement à l'amitié franco-allemande. Les pontes, les luttes de l'amitié, les chambiques et le soutien en soutien. Les luttes de l'harmée de l'amitié, les 6 mois et de l'amitié. Les soutien et la coopération, les détérives de l'amitié, Les besoins ont été limités dans toutes les packements, Les dispositifs Amen plus d'amitié, l' Hurricane-Amitié, le soutien, les pays arollés dans le soutien, les所ose dans l'Emission. et sur tous les continentaux. l'IGN permet de l'exposition de différents acteurs dans le cadre du droit d'éducation, d'éducateurs, d'éducateurs, d'éducateurs de l'éducation, d'éducateurs. Il s'agit d'informations sur les thèmes d'éducation et, finalement, de l'amélioration de la Convention de droit d'éducation dans la pratique. La protection des personnes ayant besoin d'un soutien particulier, ainsi que l'inclusion sociale et la coopération internationale, sont d'une grande importance mondiale et, bien entendu, aussi en Allemagne. Ce sont aussi les buts du réseau IGN, International Guardianship Network ou réseau international de soutien, qui, en tant qu'organisation non-gouvernementale, compte désormais 330 nombres dans plus de 40 pays sur tous les continents. L'IGN permet l'échange de différents acteurs dans le domaine du droit de la tutelle, que ce soit les tutelles, les travailleurs sociaux, les autorités, les professeurs et les magistrats. Il s'agit d'informations en rapport avec le droit de la tutelle et puis l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies. Im Jahr 2010 hat IGN den ersten Weltkongress zum Betreuungsrecht in Yokohama, also in Japan, als Mitveranstalter ins Leben gerufen. Seitdem hat dieser Kongress alle zwei Jahre mit zunehmender Beteiligung in anderen Ländern und Kontinenten, in Melbourne, Washington, Berlin, stattgefunden und bringt Experten aus verschiedenen Disziplinen zusammen. Am 22. Oktober 2018 wird der fünfte Kongress in Seul eröffnet. Als IGN-Mitglied und Richterin berichte ich über Grundzüge des deutschen Betreuungsrechts und über meine persönlichen Erfahrungen als erstinstanzliche Richterin. In 2010, l'IGN a coorganisé le premier congrès mondial du droit de la tutelle à Yokohama, au Japon. Depuis, ce congrès a lieu tous les deux ans dans différents pays, à Melbourne, en Australie, à Washington, aux Etats-Unis, et à Berlin, avec de plus en plus de participants. Il réunit des experts des différentes disciplines. Le 22 octobre 2018, le cinquième congrès sera ouvert à Seul ou en Corée du Sud. Je vais y parler en tant que membre de l'IGN et en tant que juge je vais y parler des grandes lignes du droit de la tutelle en Armagne et de mes expériences en tant que magistrate. Das deutsche Betreuungsrecht und ich betone den Namen Betreuungsrecht weil es ist etwas anderes als guardianship oder tutelle ist nur vor dem Hintergrund der Verbrechen und Diskriminierungen während der Zeit des Nationalsozialismus, also 33 bis 45 zu verstehen, als Behinderte und andere missliebige Personen umgebracht, zwangsweise sterilisiert und verfolgt wurden. Das sollte nie mehr wieder geschehen. Artikel 1 des Grundgesetzes unserer Verfassung bestimmt seit 1949 die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. dieser Auftrag beherrscht ebenfalls die langjährige Räform Diskussion die mit dem seit dem Januar 1992 geltenden Betreuungsrecht zum Abschluss kam. Si on veut comprendre le droit de la Betreuung allemand, et j'insiste au mot Betreuung pour le distinguer de la tutelle, il faut penser à la discrimination et au crime de l'époque du Nationalsozialismus en Allemagne. A cette époque des personnes handicapées et d'autres personnes impopulaires ont été tuées, stérilisées et poursuivies. Cela ne devrait plus jamais se reproduire. L'article numéro 1 de la Constitution allemande dit depuis 1949 la dignité de l'être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l'obligation de le respecter et de la protéger. Cette mission a occupé pendant longtemps la discussion des réformes et a finalement abouti dans la loi de la Betreuung du 1er janvier 1992. Durch das Betreuungsrecht sind Entmündigungen und Gebrechlichkeitspflegschaften abgeschafft beziehungsweise umgewandelt worden in rechtliche Betreuung. Seit 1992 gibt es in Deutschland keine Entmündigung Erwachsener mehr. Es wird kein Vormund mehr für ein Mündel bestellt. noch immer werde ich als Richterin erstaunt und häufig mit der ängstlichen Frage konfrontiert werde ich jetzt entmündigt und sehr beruhigt sage ich dann immer wieder nein. Und dieser neue Ansatz braucht eben auch eine neue Terminologie. Das deutsche Gesetz spricht jetzt von betroffenen und betreuer. Mit der Betreuung die Suppression von Autoresponsabilität hat und sind dann deshalb die Betreuung. Seit 1992 gibt es keine Ausgleichheit mehr bis wir noch nicht die Autodeterminierung der Menschen überwinden. Ich habe immer an die Frage von der Frage überwinden. Ich kann mir nicht werden jetzt et de Betroïa au lieu de dire Tuteur et personne qui est mis en sous-tuteur. La Geschäftsfähigkeit des Betroffens wird in der Regel durch die Einrichtung der Betreuung nicht berührt. Das heißt, sie können weiter am Rechtsverkehr teilnehmen, Verträge schließen und so weiter. Um eine Größenordnung zu vermitteln, nenne ich die letzten veröffentlichten Zahlen aus dem Jahr 2015. Bei rund 82 Millionen Einwohnern in Deutschland wurden oder werden rund 1,3 Millionen Betreuung geführt, das heißt 1,55 Prozent der Bevölkerung. Drei Grundsätze bestimmen das deutsche Recht. Erstens, erforderlichkeit. Es muss fürsorgebedarf bestehen. Eine Betreuung darf nicht eingerichtet werden, wenn die Angelegenheiten des volljährigen durch einen Bevollmächtigten oder durch andere Hilfen, zum Beispiel Sozialdienste, ebenso gut besorgt werden können. Zweitens, Selbstbestimmung und Autonomie. Der Betroffene soll so weit wie möglich ein selbstbestimmtes Leben führen und dieses im Rahmen seiner Fähigkeiten nach eigenen Wünschen gestalten. Unterstützende Entscheidungsfindung, Supported Decision Making ist im Deutschen gerecht angelegt. Numero 2, l'autodetermination ou l'autonomie. La personne concernée doit pouvoir mener une vie autodeterminée dans les mesures du possible. Un soutien à la prise de décision est prévue dans la langue allemande. Und in der Regel trifft das Gericht keine Aussagen zur Geschäftsfähigkeit der Betroffenen. Und ihre fundamentalen Rechte bleiben bestehen. Sie können weiter wählen, heiraten, testamente erstellen. Und Numero 3, normalement, le tribunal ne se prononce pas par rapport à la capacité juridique des personnes concernées. Leurs droits fondamentaux ne sont pas touchés. Ils peuvent aller voter, se marier et faire un testament, par exemple. Voraussetzung einer Betreuung ist, dass ein Volljähriger aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheit nicht selbstständig besorgen kann. So steht es in unserem Code civil, im Bürgerlichen Gesetzbuch. In diesen Fällen kann das Betreuungsgericht auf Antrag oder auch von Amts wegen ein Betreuer bestellen. La condition d'après le Code civil allemand est pour un Betreuung et qu'une personne majeure ne peut pas régler ses affaires tout seul à cause d'une maladie psychique ou d'un handicap physique ou mental. Et dans ces cas, le tribunal de la Betreuung peut installer une Betreuung. Vorsorgevollmachten haben Vorrang vor der Einrichtung einer Betreuung. Hat also ein Volljähriger für den Befall seiner Betreuungsbedürftigkeit eine Person mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt, also Vorsorge getroffen, ist das zu respektieren. Stand Juni 2016 waren rund 3,2 Millionen solcher Vorsorgevollmachten registriert, wobei die tatsächliche Zahl höher liegt, denn eine Registrierung ist nicht Voraussetzung für deren Gültigkeit. Les mandats de représentation sont prioritaires à une Betreuung. Donc, si une personne qui a besoin d'une Betreuung a mandaté une personne de s'occuper de ses affaires, ce choix est à respecter. Pour ce faire, il y a des formulaires de plusieurs organisations. Et pour vous donner une idée, en juin 2016, 3,2 Millionen de mandats de représentation ont été enregistrées en Allemagne. Mais le chiffre réel devrait être plus élevé parce que l'enregistrement de ces mandats n'est pas obligatoire. «Betreuungen werden in Deutschland nur für einen bestimmten Zeitraum, maximal sieben Jahre, hinsichtlich einzelner Aufgabenkreise angeordnet. Allgemeine Personensorge wäre nicht präzise genug. Im Gerichtsalltag dominieren fünf Aufgaben, Sorge für Gesundheit, Aufenthaltsbestimmung, Vermögenssorge, Wohnungsangelegenheiten und Entgegennahme, Öffnen und Anhalten der Post. Des Betreuungen sont en général ordonnées pour une durée déterminée de sept ans maximum et sont établies en différents domaines de compétences. Une Betreuung globale ne serait pas assez précise. Dans le quotidien, dominent cinq missions suivantes. La protection de la santé, la détermination de la résidence, la protection des biens, les affaires de logement et puis la réception à une voiture de la poste. Das Gericht bestellt in ungefähr 50% der Fälle Familienangehörige oder Bekannte und Freunde zu ehrenamtlichen Betreuern. Hat der Betroffene eine Person seines Vertrauens als Betreuer benannt, ist diesem Vorschlag zu folgen, es sei denn, die vorgeschlagene Person wäre ungeeignet. Und neben solchen ehrenamtlichen Betreuern stehen Berufsbetreuer, teilweise Rechtsanwälte, sowie Betreuungsvereine zur Verfügung, die eben auch als Betreuer eingesetzt werden können. Solche Betreuungsvereine leisten auch wertvolle Hilfe bei der Unterstützung und Fortbildung der ehrenamtlichen Betreuer. Wenn zum Beispiel ein Familienangehöriger einen behinderten Bruder oder ein behindertes erwachsenes Kind haben und betreuen und es kommen zu Fragen im Zusammenhang mit Antragstellung oder mit der Kooperation des Gerichts, dann können Sie sich kostenlos an diesen Betreuungsvereinen an diesen Betreuungsvereinen denken. In 50% des cas, le tribunal nomme des membres de famille oder des amis, comme les Betreuers, bénévoles dans ce cas. Et si la personne concernée a choisi une personne de confiance, le choix est à respecter. Si la personne choisit, n'est pas à exclure. En plus de ces Betreuers bénévoles, il y a des Betreuers professionnelles, pour la plupart des cas, des avocats et des organisations de Betreuers. Ces organisations aident aussi à former et soutenir gratuitement les Betreuers bénévoles s'ils ont des questions juridiques et institutionnelles. Par exemple, s'il y a un membre de famille qui s'occupe de notre membre de famille handicapé et qui cherche de l'aide, il peut aller voir une des organisations de Betreuers pour demander de l'aide et il va en recevoir. Betreuers sind gesetzliche Vertreter der Betroffenen die deren Angelegenheiten so zu besorgen haben, wie es deren Wohl entspricht. Und zum Wohl des Betroffenen gehört ausdrücklich, dass sie ein Leben entsprechend ihren persönlichen Wünschen und Vorstellungen führen können, sofern dies dem Betreuer zumutbar ist. Also Wünsche, der Wille und die Präferenzen der Betroffenen sind zu beachten, wie auch jetzt ausdrücklich durch die UN-Behindertenrechtskonvention gefordert. Bis 1992 hatte der Vormund bestimmt, was dem Wohl des Betroffenen des Mündels dient und dieses wurde objektiv interpretiert. Heute wird Wohl subjektiv ausgelegt, es ist auf den oder die Betroffene abzustellen. Welche Wünsche, welche Präferenzen hat er? Was wollen sie? Und der Betreuer ist gesetzlich verpflichtet, wesentliche Entscheidungen mit dem Betroffenen zu besprechen und nur in Absprache mit ihm tätig zu werden. Betreuung bedeutet daher auch Hilfe zur Selbsthilfe und gerade bei Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf ist es wichtig, gehört zu werden, dass nicht über sie, sondern mit ihnen entschieden wird. Allerdings konkrete Vorgaben macht das Gesetz nicht. Jeder Betreuer hat in eigener Verantwortung zu entscheiden wie er die Betreuung führt. Die Betreuer sind die Regierungen der Menschen die Menschen und die Menschen müssen agieren für das Leben der Menschen. Die Menschen müssen eine Leben conforme zu ihren Wögen und ihren Wögen und die Wögen und die Wögen sind zu respektieren wie demandé in der Convention auf den 1912 war die tutelle à l'époque, qui décidait ce qui appartenait au bien de la personne. La définition du mot bien était alors objectif, alors qu'aujourd'hui ça a changé, ou depuis 1992 ça a changé, la définition est subjonctive, c'est-à-dire la betroyum est une aide à l'entraide et le betroyat est obligé par la loi de discuter des questions importantes avec la personne concernée. Il est important d'écouter les personnes concernées pour qu'ils voient qu'on ne décide pas d'eux, mais qu'on décide avec eux. Sinon, il n'y a pas d'exigence concrète de la loi. Les betroyants décident ont responsabilité individuelle. Le droit de betroyance est de la rôle de l'entraide des betroyants ou de l'entraide. Nous l'entraide les betroyants, l'entraide, les renseignent ou les renseignent. La loi allemande possède une autre mesure de protection pour les personnes concernées. C'est la rôle centrale du magistrat de la betroyance qui ordonne le betroyant, le congédit, élargit et ou limitent ses compétences. Et ces réglementations procédurales sont adorées par les Allemands. Il y en a plus de 70 qui réglementent les droits procédurales par Gisèle, entre autres. Les personnes concernées ont la capacité procédurale. ils peuvent faire appel contre un jugement. Et si une personne n'est pas capable d'être devant le tribunal, le tribunal n'a pas un curateur de procédure qui agit pour la personne. Il est fondamental pour le magistrat de la betroyance d'écouter la personne concernée. en personne pour avoir une impression de la personne. Ça peut avoir lieu au tribunal ou à la maison, les maisons de retraite, les hôpitaux, etc., là où la personne vit. Et si les personnes concernées le souhaitent, les membres de la famille peuvent être aussi présents. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est à dire que le Betreur ordne la maçonnette, l'adresse de l'adresse, l'adresse de l'adresse de l'adresse. Il y a 56.000 cas et aussi les behandements médicamentaux contre les médecins dans la psychiatrie. Il y a presque 5.700 cas au mois de 2015. Les Betreur doivent demander l'autorisation du tribunal de Betreuil pour les cas suivants. Par exemple, les stérilisations. Par contre, juste pour vous donner une idée, en 2015, il n'y avait que 26 cas. Il y a par contre le placement dans une psychiatrie ou une autre mesure privative de liberté qui sont beaucoup plus élevées en Amagne. Il y avait en 2015 à peu près 56.000 cas. Il y a aussi les traitements forcés, médicamentaux, des personnes concernées dans une psychiatrie, où il y avait 5.600 cas à peu près en 2015. Insoweit gibt es zwar strikte verfahrensrechtliche Voraussetzungen. Es muss ein fachärztliches Gutachten diese Maßnahmen befürworten. Das Gericht hört den Betroffenen an. Es bestellt einen sogenannten Verfahrenspfleger. Aber diese extrem hohen Zahlen der Unterbringung in den psychiatrischen Kliniken und die Zwangsmedikation rufen scharfe Kritik von Menschenrechtsorganisationen des UN-Fachausschusses von Betroffenen und internationalen Experten hervor. Un problème, à ce moment-là, je suis souvent mis en place à la réaction, et je vous souhaite aussi le dialogue international, et je me demande comment la pratique française suit ces problèmes. Il y a donc des réglementations procédurales très strictes. L'avis d'un médecin spécialiste doit favoriser ces mesures. Le tribunal écoute la personne concernée et ordonne un curateur de procédure. Surtout le nombre élevé des placements dans les cliniques psychiatriques et les médications forcées sont critiquées par des associations de défense des droits des hommes, le comité d'experts des Nations Unies, des personnes concernées et des experts internationaux. C'est un problème que je fais face en tant que magistrat de Betreuung sans avoir une solution. C'est ici que j'espère trouver l'aide et les idées dans l'échange international. Comment la pratique française traite ces problèmes. C'est un problème. Le but de la loi allemande de Betreuung est la préservation maximale de la dignité de personnes concernées et le renforcement de leur autonomie. En même temps, la loi prévoit différents mécanismes pour garantir cette protection. Le vœu, la volonté et les préférences des personnes concernées sont à respecter autant que possible. Certaines ordonnances des Betreuung doivent être contrôlées par des juges et les Betreuung sont contrôlés par le tribunal de la Betreuung. Notre ordre juridique national est donc important et utile. la politique de la loi internationale, dont la loi de l'échange en tant qu'unisme, la loi de la loi du pays en tant qu'unisme, en tant qu'unisme, en tant qu'unisme, en tant qu'unisme, en tant qu'unisme et à la loi de l'échange. que la législation et la parole de l'État a déjà intensifié avec eux. Elle veut dire que c'est une grande expérience pour tous dans le droit de l'éducation, car cette convention est révolutionnaire, et c'est une formation de l'éducation international. Mais la convention relative aux droits des personnes handicapées et surtout l'article 12, qui est appliqué en Allemagne depuis 2009, va de plus en plus jouer un rôle plus important. La lutte contre la discrimination et pour l'autonomie et la solidarité sont les buts de cette convention. Comme conséquence, la législation et les instances judiciaires suprêmes se préoccupent déjà de manière intensive avec la convention. C'est un grand défi pour nous tous, pour tous les acteurs du droit de l'éducation. Elle est révolutionnaire puisqu'elle représente une évolution de la protection internationale des droits de l'homme. Et la internationale Zusammenarbeit wird immer notwendiger, car les problèmes sont tous les mêmes, les projets sont tous les mêmes. Et internationale Begegnungen bereichern uns. Elles augmentent notre horizon et nous font plaisir. Nous pouvons l'éducir ensemble, nous pouvons un grand défi à propos de solutions et nous pouvons nous aider à l'éducation et nous nous soutenons et nous soutenons. Nous pouvons nous soutenir et nous encourager mutuellement à l'aide de l'échange d'expérience. Ce colloque est encourageant et un très bon exemple. Et encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation et l'organisation réussie. et merci pour votre attention. Applaudissements ...